L'économie sociale et solidaire, c'est un vaste fourre-tout, il y a un petit peu de tout à l'intérieur. Du coup, effectivement, c'est une catégorie qui n'est pas forcément simple et en même temps qui a été portée aussi par des militants, des mouvements, parce qu'on se reconnaît comme des projets qui sont à la fois politiques, économiques et sociaux, parce qu'on estime qu'il y a une nécessaire articulation entre l'économique, le politique et le social et que ça, c'est primordial et que du coup, ça compte. Je ne sais pas si aujourd'hui, c'est cette catégorie-là qu'il faut utiliser, notamment pour penser l'avenir, le futur, etc. C'est quand même un peu fait de briquet de broc aujourd'hui. En revanche, il me semble qu'il y a un certain nombre d'acteurs, alors c'est difficile de trouver un nom, mais d'acteurs de la transformation, d'acteurs, pourquoi pas, du progrès social, tout ce qui va tourner autour d'eux, des nouvelles formes de communs, des nouvelles formes de communautés, des nouvelles formes de militer, des nouvelles formes de lutte. Et que là-dedans, on va avoir aussi des entreprises de l'économie sociale et solidaire, et des entreprises alternatives et des gens qui se reconnaissent dans, globalement, des dynamiques de changement, de manière de faire les choses et de pourquoi on les fait et de qu'est-ce qu'on fait, avec notamment une quête de sens qui est vraiment importante. Et il me semble que ce qu'il faut qu'on récupère, j'allais dire, de la vieille économie sociale, c'est cette capacité à être non seulement des espaces d'expérimentation, mais des espaces d'expérimentation qui permettent d'inspirer des choses. Et le meilleur exemple que je vois, c'est comment, quelque part, le mouvement des caisses de secours mutuelles va structurer un mouvement mutualiste qui, quelque part, va profondément inspirer la naissance de la sécurité sociale. Ça, c'était dans un contexte précis, qui était celui d'une société salariale qui était en train de naître, etc. Aujourd'hui, on est plutôt en train de voir un au-delà de cette société salariale, avec des grands changements sur la manière dont l'économie s'organise, la manière dont le monde tourne, quoi, concrètement, qui posent des vrais problèmes de sens, qui posent des vrais problèmes de conditions de travail, qui posent des vrais problèmes de protection sociale. Et les compromis qu'on a connus ces dernières années sont en train de tomber un petit peu les uns après les autres. Il me semble que dans cette capacité, cette résilience et cette capacité d'expérimentation, de l'économie alternative ou des formes d'économie sociale et solidaire, pour reprendre cette expression, même si je la critique par ailleurs, il y a de quoi inspirer, des nouvelles manières de se demander qu'est-ce qu'on veut pour ce monde futur, comment on organise ce monde futur. Et il me semble que ce qui est dit par tous les gens que je peux rencontrer, qui ont envie de rejoindre ce mouvement, qui s'y intéressent, qui se questionnent sur la manière dont ils vivent, ils consomment, ils travaillent, ils militent, ils habitent, etc. C'est une quête de sens très forte. Et cette quête de sens, elle peut être résolue par le fait de pouvoir retrouver du pouvoir d'agir sur ce qu'on fait. Et on voit plein de mouvements coopératifs, associatifs, informels, où les gens ont surtout envie de retrouver le sens de ce qu'ils font et donc de comprendre un processus de A à Z, de pouvoir le contrôler, de pouvoir être citoyen partout et pas une fois, tous les deux ou trois ans, un dimanche sous la pluie. Et du coup, il faut qu'on rénove ces formes de démocratie. Et ça, ça passe aussi par de quelle manière on travaille, de quelle manière on fait les choses, de quelle manière on produit, de quelle manière on construit. Aujourd'hui, on a pas mal d'expériences, il me semble, sur des choses très ouvertes, qui ne sont pas forcément sous des formes d'entreprise. Alors, il y a des formes démocratiques extrêmement vivantes. Dans les coopératives de travail, on voit plein de boîtes, plus ou moins grosses, qui se structurent avec de la sociocratie, de l'holacratie, d'essayer de faire coller la difficulté de la gestion quotidienne d'une entreprise qui vend sur le marché. Et en même temps, des aspirations démocratiques, et des aspirations à l'horizontalité, ou au moins à la citoyenneté économique de chacun, très fortes. Donc ça, c'est intéressant. Mais il me semble qu'il faut aussi élargir le regard, et aller regarder du côté de plein de collectifs informels. Aller regarder comment s'est structuré, comment se sont structurés les réseaux qui ont développé des logiciels libres, qui sont aujourd'hui la base sur laquelle les GAFAM, donc les Google, Amazon, Facebook, etc., ont construit leur superpuissance économique. C'est quand même sur le dos de trucs qui ont tellement bien marché en termes de travail collaboratif que c'est devenu un outil et une ressource absolument exceptionnel. Quelque chose comme Wikipédia, il me semble qu'il faut aller regarder aussi comment ça travaille, comment ça discute, comment ça décide. Et il y a un... J'ai le sentiment, un milliard d'expérimentations aujourd'hui sur des territoires, ou hors des territoires, via plutôt des outils numériques, d'expérimentations, de nouvelles formes de démocratie au sens ancré du terme, quoi. C'est-à-dire de démocratie dans le... Comment on fait ensemble de manière horizontale, ou en tout cas démocratique, qui sont à l'œuvre et qui mériteraient d'être réhabilitées comme des expériences qui préjugent d'un monde qui s'ouvre, et pas seulement comme des petits trucs de solidarité pour pallier aux méfaits du capitalisme financiarisé.